Les cultures des Outre-mer rayonnent aussi dans l'Hexagone. A Paris, Yorick Saint-Louis a fondé la Maison des Antilles en 2011, alors qu'il était encore étudiant en école de commerce. Aujourd'hui, son site de vente en ligne de produits antillais cartonne. Rungis, le plus grand marché au monde de produits frais réservés aux professionnels. L'un d'eux y vient toutes les semaines, c'est Yorick Saint-Louis, ce qui l'intéresse particulièrement, c'est la banane. La banane, c'est difficile d'en importer soi-même, mais par contre, tout le reste de nos produits, comme les giromons, les bananes figues, les feuilles de bois d'Inde, pas mal de produits comme ça, que là, par contre, on importe directement des Antilles. Dans cet entrepôt qu'il partage, Yorick a créé il y a dix ans sa société de commerce en ligne de produits antillais. Né en Martinique, le jeune homme de 32 ans a grandi en Guadeloupe. Après son bac, il part pour Paris étudier en école de commerce. Il n'a pas encore terminé ses études, qu'il se lance dans le e-commerce, une pratique qui n'en est alors qu'à ses débuts. Je me suis lancé parce que j'avais envie d'entreprendre. Et puis surtout, je me suis demandé comment je pouvais faire pour aider les Antilles tout en étant en France métropolitaine. Voilà, clairement. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas démocratiser, en fait, la distribution de produits antillais. Et pour moi, clairement, c'était le e-commerce, parce qu'à travers un site internet qui est ouvert 24 heures sur 24, on peut distribuer des produits antillais n'importe où, en France et dans le monde. Donc, je vais vous présenter quelques produits exclusifs. Donc, on a le moelleux au chocolat à base de farine de fruits à pain, donc sans gluten, sans lactose, donc un produit guadeloupéen. Ensuite, on va avoir une marque de confiserie traditionnelle, donc douce lettre, nougat cajou, nougat pays, cicacoco, etc., mais d'une marque martiniquaise. Plus de 750 références sont proposées aux particuliers comme aux professionnels. Parmi eux, des chefs comme Xavier Pistole, qui officie dans un grand hôtel parisien et qui cuisine des plats aux saveurs créoles. Alors, qu'est-ce que vous nous amenez de bon là ? C'est incroyable de voir comment quand un produit qui peut paraître banal là-bas, et quand il arrive sur notre table, ça devient un produit de luxe. Donc, un Jérôme qui vient de m'arraciner, qui a 72 heures à peine et qui est travaillé de la meilleure façon avec le bon assaisonnement, mais du coup, nous, on a un plat de top qualité. Quand le produit se retrouve ici, c'est quand même une fierté de plus et ça nous fait d'autant plus plaisir quand c'est un chef comme Xavier qui cuisine nos produits parce qu'on sait que c'est un chef qui est talentueux et qui fait beaucoup d'efforts pour justement la cuisine antillaise. Les commandes affluent sur le bureau de Yorick. Il travaille aujourd'hui à développer une branche totalement dédiée aux professionnels. Il pourra bientôt recevoir ses clients dans un lieu plus convivial. Merci à votre colis. Merci à votre colis.